Trois manières pour apprendre à caler tes morceaux grâce au beat matching. Si c'est la première fois que tu me découvres grâce à cette vidéo YouTube, n'hésite pas surtout à t'abonner juste en dessous de la vidéo. Tu as le petit bouton rouge. Et également, surtout, à activer la cloche de notification parce que sinon tu risques de louper une grande partie des prochains partages que je diffuserai sur cette chaîne. Et également, surtout, si tu veux recevoir des hacks, des astuces que j'envoie quasiment chaque semaine à ma liste d'emails privés, tu as le premier lien qui se situe en dessous de cette vidéo. Tu as juste ton prénom ainsi que ton adresse email à me donner. Et moi, je m'occuperai du reste. Bref, si tu veux en savoir plus, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vas voir que je vais te partager des méthodes de niveau débutant jusqu'à plus avancé. Donc c'est parti. On se retrouve juste après le générique. Let's go. Allez, c'est parti. Je vais vous partager ma première méthode pour pouvoir caler deux morceaux au tempo grâce au beat matching. Donc le beat matching, comme son nom l'indique, c'est de pouvoir faire matcher deux morceaux et surtout de pouvoir se servir du beat des différents morceaux qu'on va se servir ici et de pouvoir les faire aligner sur leur grille rythmique. Je vais vous présenter tout ça. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, grâce à leur waveform. Et ce qu'on va faire, c'est que, donc on va prendre deux morceaux différents qui n'ont pas le même BPM. Ici, donc sur le morceau de gauche, on est sur un remix de Proper Education. Sur le morceau de droite, on est sur un remix de Pedro Sampaio. Et ce qu'on va faire, on va se servir du BPM à ce niveau-là pour leur première méthode. Donc ici, sur Proper Education, le remix, on est à 125 et sur le morceau de droite, on est à 134. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est de synchroniser les morceaux. Ce que je vais faire sur le morceau de gauche, je vais faire une boucle de 8 ans. On est au niveau de l'outro et vous allez écouter la grille rythmique pour pouvoir caler la deck de droite et faire en sorte à pouvoir enchaîner correctement. C'est parti. Donc, on va compter les temps pour être sûr que ce soit ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça repart. OK ? Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je suis à 134. Ici, je suis à 125. OK ? Donc je vais mettre au tempo. Hop ! Voilà ! Je pense que je ne suis pas trop mal. Et maintenant, je vais envoyer. Donc, comme vous avez pu le voir, la première méthode vous a permis de vous référencer au visuel du BPM. Et ici, ce qu'on va faire dans la deuxième méthode, on va se servir du jog, du plateau et également du master tempo que vous pouvez voir juste ici, du fader qui va vous permettre de soit ralentir le morceau, comme vous pouvez le voir au niveau des waveforms, soit d'accélérer le morceau. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme vous pouvez le voir ici, j'ai repris deux morceaux référents. Donc ici, sur la deck de gauche, j'ai pris le morceau de Kongs, Clap Your Hands. Et sur le morceau de droite, j'ai récupéré le morceau de Willy William Trompetta. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer une boucle de 8 ans sur le deck de gauche pour que vous ayez la rythmique bien en tête. Et en même temps, je vais mixer, je vais caler au tempo la deck de droite, donc Willy William, pour que vous voyez un petit peu le travail qu'on effectue au mix, rien qu'avec le visuel du BPM et avec le master tempo et le jog pour que vous voyez le travail qu'on effectue généralement au casque. C'est parti ! Voilà, donc essayez de réaliser ces exercices chez vous, que ce soit pour ralentir le morceau ou accélérer le morceau par rapport au jog que vous avez sur vos decks. Également d'utiliser le fader du master tempo, une fois de plus, pour décélérer le morceau ou accélérer le morceau. Essayez d'utiliser les deux façons. Vous allez voir que ça vous permettra d'être beaucoup plus à l'aise face à votre public et d'ailleurs, c'est ce qui va nous mener à la troisième méthode. Comme tu peux le voir, je t'ai caché tout élément qui peut t'aider à faciliter ton mixage, que ce soit le BPM, que ce soit le nom de la track, ce sont des morceaux d'un selectro, bien évidemment. Et également, ce qu'on va faire, c'est que là, cette fois-ci, je vais te mixer comme si on était en club, comme si on était lors d'un mariage. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un enchaînement direct pour que tu puisses comprendre. Avec ce que je t'ai partagé jusqu'à maintenant, ça doit être assez simple. Je vais me servir du master tempo, du jog. Je vais faire la préécoute au niveau du casque et je vais te montrer tout ça en direct. C'est parti ! Je vais monter le son pour que tu vois comment je travaille. Sous-titrage ST' 501 Donc forcément, la caméra n'avait plus de batterie. Bon, bref, je pense que tu as pu voir l'essentiel. Je me suis aidé du jog sur la deck de droite. Je me suis également aidé du master tempo. Donc je pense que ça t'a bien aidé. Vraiment, entraîne-toi à faire tous ces exercices-là. Le beat matching, c'est vraiment important. Tu vas voir que si tu fais tous ces exercices-là régulièrement chez toi, dans ta chambre ou n'importe où, tu verras que tu vas vite évoluer. Cache les BPM, entraîne-toi à faire des mix différents avec des BPM différents. Je partagerai régulièrement des vidéos sur la chaîne qui vont dans ce sens-là. Donc n'oublie pas de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification juste en dessous. J'espère que ça t'aura plu. Laisse-moi des commentaires si tu en as. Je me fais un plaisir de pouvoir y répondre. Salut, c'est Antoine de chez DJ Music Business. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501